Bonsoir à la lune de ce 31 mars, grande annonce d'Anne Hidalgo. La maire de Paris souhaite instaurer un code de la rue dans la capitale. Attention, ça déconne pas, elle était l'invité de BFM Paris pour en dévoiler les grandes lignes. S'il y avait une règle, Anne Hidalgo, que vous pourriez mettre dans ce code de la rue, qu'elle serait-elle ? Attention, révolution. Déjà, elle existe déjà, mais vraiment, s'arrêter au feu, quoi. Ben ouais, quoi. Voilà, amis parisiens, tenez-vous prêts à partir de l'été 2023, un truc sera mis en place pour faire respecter un truc qui existe déjà et qui s'appelle au Rio le code de la route. À part ça, ce matin, Olivier Dussopt était l'invité de Dimitri Pavlenko sur Europe 1. Dimitri, qui avait prévu les questions et les réponses. Résultat, quand le ministre dit quelque chose, il enchaîne sur sa question d'après sans avoir écouté. La première ministre a effectivement invité l'intersyndicale pour faire un tour d'horizon de tous les sujets. Évidemment, le sujet des retraites qui est au cœur de l'actualité, mais aussi d'autres sujets qui sont au cœur des discussions, qui doivent intervenir entre les organisations syndicales, le gouvernement, les organisations patronales. Tout sauf les retraites. Non, non, j'ai dit les retraites et les autres sujets. Autant pour moi, je ne vous écoutais pas du tout. Cette semaine était de nouveau marquée par des manifestations au milieu de tout ça. Il était là, le manifestant le plus pépouze de l'univers, entre l'attitude et la fumée qu'il a dans son dos. On dirait un clip. Que vous ne pouvez pas lui causer de dommages collatéraux. Celui qui ne s'aimait à cette paix-seuse. Allez les gars. Moi je trace ma route en ce moment. Je l'adore. Sorti du clip intégral, le 12. Et puis suite et fin de notre feuilleton de la semaine, Aïe, le congrès de la CGT a voté. C'est Sophie Binet qui succède à Philippe Martinez. Congrès qui jusqu'au bout aura ressemblé à une soirée en Discon Night au Macumba. Bien, 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 bien. Tout le monde a bien déjeuné. Ouais ! On va reprendre le taf, les camarades. Ouais ! On n'est pas là pour s'amuser. Il y a encore du boulot cet après-midi, mes amis. Et vive la CGT, mes camarades, bien entendu. J'ai ici le sac tout de suite de Gisèle Vidalet. Si jamais elle cherche son sac, il est à la tribune. Un camarade nous a signalé ce matin avoir perdu un couteau à manche blanc. Mais qu'est-ce que c'est ? Chelou le vestiaire de la CGT. En revanche, hier, le DJ était remonté comme un coucou. Il ne fallait pas le chercher. J'ai un petit message que nous repognons nos travaux de façon apaisée et apaisante. Ça fait 5 minutes que tu finis. Ça fait 5 minutes. Tu comprends qu'il y a d'autres qui ne pourront pas défendre leur amendement. Non, il faut arrêter maintenant. La victoire n'est pas possible. Sérieux, sérieux, écoute. Mais juste le Daniel Lépine. Et je n'ai pas d'accord. Tiens, bah rien, la réponse, elle est là, mon camarade. Est-ce qu'il continue ou est-ce qu'il arrête ? Voilà, et t'arrêtes de gueuler, Rene, bordel. Monsieur Soupollet qui avait oublié un détail, c'est que les micros sont ouverts en permanence et que c'est retransmis sur YouTube. Heureusement, quelqu'un l'a alerté. Bon, par contre, le bulletin de vote, il le donne ou pas ? Non, mais sérieux, vous êtes sérieux, plus là ? C'est quoi ce bordel, là ? C'est improbable, quoi. Non, mais c'est quoi ces boulets, là ? Je crois qu'il a fait exprès, le bulletin de vote. Il fait gaffe. Il fait gaffe, pas que c'est comme mon père. Je sais. Non, mais je sais, je crois qu'il a fait exprès, le bédéblier. Je crois qu'il a fait exprès, le bédéblier. Après, il s'est mis sur la 5 chez l'autre con de Chano. Enfin, oui, il nous regarde. On le sait depuis le début de la semaine. Et il continue à s'inspirer du professionnalisme, de cet avou. Histoire de vous faire patienter un petit peu, ils sont intervenus déjà à deux reprises. Je vais retrouver leur nom, évidemment. Je vais les trouver, je te le dis. Voilà. Ben non, je ne vais pas les retrouver. Vous ne me dites pas, vous ? Mon assesseur, Hervé Gommet. Dis-tu quoi ? Cheminot ? On se moque, mais on n'est pas mal dans le genre non plus. Nous sommes vendredi, c'est l'heure du récap de la semaine. Encore une belle semaine. Selon les premières constatations, vous y avez participé 5 fois. Un peu plus, 8. 8 ? 8, j'ai dit 8. L'olkirisol, Kyrissan, la sojette. Votre dernier album qui est sorti le 31 mars dernier. Non, il va s'en sortir. Sacrée semaine, on a quand même reçu Charles Dickens. Ils étaient nombreux à le vouloir. Alors, pour éviter ce genre d'incident, la prod a investi et innové en équipant désormais Babette d'une oreillette humaine. C'est Emmanuel Macron qui pourrait avoir le dernier mot, merci. Merci Mathieu. Semaine très étrange. Je pense aux téléspectateurs qui découvrent l'émission pour la première fois de leur vie et qui entendent ça. J'ai une idée de venir ce soir accompagnée d'une poire à lavement. Restez sur France 5 avec un documentaire sur les potagers. À Paris, si, dans la même phrase, on peut entendre France 5, poire à lavement et potager. Et bien nulle part ailleurs, j'en profite pour saluer le traducteur qui doit passer un bien beau moment. En revanche, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai eu la production de Danse avec les stars. Babette, c'est mort pour vous. En revanche, Danse avec les kinés est méga chaud pour vous accueillir. Ils adorent vos chorés médicales. Il y a un univers sur ceci. C'est vraiment sympa. Et puis, nous avons l'honneur de vous recevoir, Jeff. Jeff, notamment la mouche, évidemment. Sachez que nous aussi, nous en possédons une dans le studio. Elle a fait son arrivée le jour de la venue de François Hollande en septembre. S'il peut jouer un rôle nouveau par rapport à ce qu'a été la monarchie pour appeler à la conscience du... Merci à Michel Lepp pour les bruitages. Une fois de plus, six mois plus tard, nous n'avons toujours pas été foutus de nous en débarrasser. Elle est toujours là. Elle a bien grandi. C'est devenu un drone, la Béseule. Hier encore, elle était là avec Benoît Poulvord. Tu dis si tu fais la boue avec elle, Romain, petit bonjour. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit pour me demander pourquoi Patrick Cohen était absent hier. C'est tout simple. Il avait besoin de souffler parce qu'entre lundi et mercredi, il avait tout donné. Pas sûr que ça marche. Patrick, votre édito. C'est le même édito que vendredi. Patrick. Oui. Ah oui. Les infos express, les deux pierres, le vu, les actualités de Bertrand. Et j'oublie pas, j'étais à ça. A tout de suite pour cet avou en direct jusqu'à 255. Pardon, pas à l'essentiel. On ne va pas cracher sur de Saint-Jacques. Je ne suis pas là pour rien. Moment émotion cette semaine lorsque le chanteur Hervé évoquait ses grands-parents qui figurent sur la pochette de son album. Émotion qui a volé en éclats au moment de l'intervention de Patrick. C'est pas émouvant pour moi-même de les voir là. Je pense qu'ils n'auraient jamais imaginer ça. C'est quoi, c'est un 104, là ? C'est très bien les grands-parents, là. Ils parlent plutôt mécanère, mais ça consomme pas mal, ce genre de truc. Et puis, on referme cette actualité avec un peu de promo dimanche soir. l'ami Pierre Lestur proposera un nouveau numéro de ce beau geste sur France 2 juste après le film. Beau geste, émission qu'il répète dans cet avou. C'est très beau geste. On revient lundi. Bon week-end. Bravo, merci à vous. Merci à vous.